Hey ! Salut tout le monde ! Vous la vouliez, vous l'avez demandé, aujourd'hui on vous a exaucé. Aujourd'hui on vous emmène pour un petit tuto bouzouki irlandais, découverte, tuto, tout ça, tout ça, tu connais le principe. Mais restez pas là, venez, venez, venez dans la maison, on se remet. Tu sais quoi, on va aller sur la terrasse. Alors le bouzouki irlandais, qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est ça. Du coup c'est un instrument, c'est une gratte on a dit. C'est un instrument à cordes. Attention ce n'est pas une guitare. Donc c'est donc un instrument à cordes, il y a huit cordes, ce sont quatre cordes doublées. 4, 4 x 2, 8, 8, euh, divisez pas, 4, 2. Merci Ronald. Oui. Il y a plusieurs accordages différents qui sont possibles. En avant, moi l'accordage sur lequel j'ai commencé, le plus grave au plus aigu, sol, sol, ré, la, la, mi, ou sur le ré, la, mi, doublé. Il y a plein d'autres accordages possibles sur un bouzouki, il y a énormément de possibilités. Si ça vous intéresse, on en fera un épisode, un épisode spécial consacré à ça. Bien évidemment, mettez-le en commentaire derrière. Ben voilà, donc c'est un instrument à ne pas confondre avec le bouzouki grec, parce qu'à la base c'est un instrument grec, donc on monte à la nuit des temps. Pas du tout, mais j'ai pas de source. Du coup, le bouzouki grec a un fond plus arrondi, les courbes est un peu moins concassées. Ben le plus ça, voilà, ça ressemble à ça. Tandis qu'ici, nous sommes sur un bouzouki irlandais, mes amis. Irlandais, pourquoi ? Parce que ça a été fait en Irlande à un fond plat, à plus une forme de goutte d'eau. L'origine du bouzouki irlandais, mes amis, dans la fin des années 50. Fin des années 50, début années 60, il y a un grec qui décide, ma foi, de partir en vacances. En vacances ou ? En Irlande. Wow ! Il fait magnifique. Non, c'est pas vrai. Il pleut, il fait dégueulasse. Donc il reste logé au-dessus d'un pub et donc il reste à glander là absolument. Et un soir, mais qu'est-ce qu'il se passe dans un pub irlandais ? Il y a plein de musiciens qui commencent à jouer de la musique en bas. Et lui, comme un bon asocial, il reste en haut, mais il se dit, c'est sympa. Il sort son petit bouzouki irlandais, parce que tous les grecs qui vont bouzouki grec, s'il vous plaît. Ah ben de moi, merde. Bouzouki grec. Ce petit bonhomme-là, il prend son bouzouki grec, carrière grec, et que ça ne servait à rien de le dire, vu qu'à l'époque, il n'y avait que cette manière-là de... Ohé ! Hein ? C'est moi qui raconte ou bien ? Et il commence à jouer un petit peu. Et c'est sympa. Et puis à un moment, il est tellement joisse là en train de jouer qu'il ne se rend pas compte que les gens en bas, ils ont arrêté de jouer. Et eux-mêmes se disent, tiens, c'est marrant ce qu'on entend. Ça a l'air cool. Et donc du coup, ça se fernit en grosses teufs. Ils boivent des coups, ils sont mort torchés, ils se disent, tiens, c'était quoi ce qu'il avait ? Un bouzouki. On va en faire aussi. Et du coup, ben voilà. En fait, ils sont le plus inspirés des mandolines, qui du coup sont un peu aussi accordées sur le remède. C'est un peu le même principe, mais à une octave beaucoup plus... Ouais, une octave au-dessus, tout simplement. Petite photo du mandoline. Voilà. Evidemment, toutes mes sources sont inexistantes. Peut-être que cette histoire est totalement fausse. N'hésitez pas à ne pas chercher et à vous dire que cette histoire, elle est belle et que du coup, on va la prendre comme argent comptant parce que les sources, franchement, c'est superflu. Donc, aujourd'hui, maintenant que je vous ai fait découvrir ce magnifique instrument qui est le bouzouki irlandais, celui-ci est un spécial tacheté de plein de poussière, il y a même quelques gouttes de sang. Si vous voulez passer directement sur la partie où vous apprenez des trucs, il y a le chapitrage de la vidéo juste en dessous. Donc moi ici, j'ai deux bouzouki irlandais, à moi personnellement, c'est ma petite minute perso. J'ai ce bouzouki-ci, magnifique et dans lundi, fait par un luthier breton, Jean Vincent Carré. J'ai ce bouzouki-ci qui est normal, traditionnel, standard, on va dire, qui est avec une belle caisse, quand même, pour essayer d'avoir assez de force, il est un peu plus bourrin, il a des belles basses, pour un bouzouki, évidemment, pour une guitare, si tu compares à d'autres instruments, mais tu ne compares pas à d'autres instruments, ça ne se fait pas. Il est magnifique, il est beau, il a de belles basses, il a un petit trou ici, comme tous les bouzouki, on va dire. J'utilise principalement pour les projets plus bourrin, comme Paganoz ou Organ, parce qu'il a des très bonnes basses. Mais j'ai également un autre bouzouki. Et donc ça, c'est mon deuxième bouzouki qui, comme vous l'aurez remarqué, a la grosse particularité de ne pas avoir de trou, mais d'avoir de zouie. Donc, on en avait discuté avec mon luthier et on est parti sur un bouzouki où il n'y a pas de trou, mais deux zouie, qui a la particularité d'avoir un son beaucoup plus clair, moins d'attaque avec les basses, mais beaucoup plus clair. Et en fait, le fait d'avoir du coup les deux bouzouki différents, ça me permet de vraiment jongler différemment sur l'intensité ou vraiment l'émotion que j'ai envie d'avoir avec tel ou tel morceau ou tel ou tel groupe. Voilà, vous n'êtes pas là spécialement pour m'entendre parler de mes bouzouki pendant des heures. On est là pour faire un petit tuto tous ensemble. Donc là, vous avez découvert un peu ce qu'est sommairement l'instrument, le bouzouki irlandais. Et donc, on va partir sur, comme d'habitude, si vous avez déjà l'habitude des petits tutos accro-artiques made in Arma Productions, on va partir sur un petit tuto, sur un petit morceau qu'on va apprendre ensemble. Pour ceci, je vais prendre le bouzouki brin. Il y a globalement deux grosses manières de jouer. Il y a les rythmiques d'un côté ou les mélodies de l'autre. Si votre truc, c'est de vraiment suivre seulement l'un ou seulement l'autre des deux tutos, suivez le chapitrage qui est juste en dessous. On va commencer ça tout de suite. Donc, on va commencer avec les rythmiques. Alors, les rythmiques, c'est très simple. On va faire des accords, tout simplement, pour suivre, accompagner les morceaux et tout ça. C'est quand même quelque chose de très important, finalement, les morceaux. Parce que ça, bref, je ne vais pas vous réinventer la musique. Tout le monde connaît les accords magiques dans les morceaux populaires, la mineur, fa, douce, sol. Ici, on est dans la musique folk, la musique celtique. On va partir sur des accords magiques du folk. Alors ça, c'est très simple. Par exemple, on va faire un morceau en Mi. En gamme de Mi. Ça, c'est un accord de Mi. Waouh ! Neuvième case, neuvième fraise. Les deux premières cordes, enfin, du coup, les quatre premières cordes, avec les deux doigts comme ça. Et... Waouh ! Et le doigt ici, donc deux cases avant, une corde plus bas, et la dernière corde, vous la laissez à vide. Ça, vous avez un... Un accord de Mi. C'était pas magnifique ? C'était pas magnifique ! Faites-le redonner. Quand on est dans la gamme de Mi, les accords magiques, ça va être très simplement l'accord de la gamme, donc Mi. Et puis, vous allez pas bouger vos doigts, mais vous allez tout descendre de deux cases. Deux... Ça va à Ré ! Waouh ! Applaudissements, s'il vous plaît ! Et là encore, nous allons faire quelque chose d'extraordinaire. Vous n'allez pas bouger vos doigts, mais vous allez encore descendre de deux cases. Une, deux... C'est ce qui nous donne l'accord de Do. Waouh ! Et si on va aller plus loin, là, tu vas descendre encore, mais de une case. Waouh ! Et bien ces quatre accords-là, avec ça, tu peux commencer à improviser dans n'importe quel morceau en Mi. N'importe quel, là, c'est un peu exagéré. Mais si tu veux un peu improviser sur une gamme en Mi, bah tu fais cette descente-là et ça va tout seul. Donc, par exemple, là, on va faire... Bi... 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 Waouh ! C'est très simple et c'est très joli tout de suite. Il n'y a pas plus basique que ça. Pour notre exercice qu'on va faire tous ensemble, on va donc faire avec ces trois accords-là, on a trois petites séquences dans la mélodie globalement du morceau. On va sortir ainsi de suite. Au niveau de la main droite, c'est très simple, tu vas vers le bas, vers le haut... Un, deux, trois, quatre ! Un, deux, trois, quatre ! en fait tout le morceau va se résumer un peu à ça donc bravo là vous avez globalement tout le morceau dans sa manche pour apprendre les gars la péter pas un petit peu va faire une petite transition qui est un petit changement les accords n'ont pas changé mais pour la main à droite on va faire ce qu'on appelle un palm mute donc on va en fait bloquer un petit peu pour étouffer le son et donc globalement on va faire la même chose à la fin de chaque accord je laisse un petit peu respirer voilà on a terminé du coup l'accompagnement du morceau si vous voulez directement passer dessus pour vous exercer chapitrage sinon on va passer à la mélodie donc on a envie donc là vous voyez la petite corde de mi si vous avez bien suivi c'est la dernière alors en fait comme dans n'importe quel instrument comme ça à cordes le plus important en fait c'est de connaître notre gamme de savoir où poser nos doigts pour que ça rentre dans dans la gamme forcément coucher de la tête là quand vous voyez ça ça c'est dans la gamme ça c'est pas dans la gamme ici donc les mort les les cases sur lesquelles vous pouvez aller c'est alors je vous apprends la mélodie lentement la deuxième séquence la deuxième séquence c'était la deuxième partie prenez le temps de la prendre à votre aise mais qui permet en fait de vraiment voir du coup les cases de vous familiariser familiariser avec les cases sur lesquelles vous pouvez jouer pour cette tonalité évidemment ça ne marche que pour la tonité mi vu qu'on est dans un morceau en mi on leur fait ensemble à une vitesse un petit peu plus oui je sens la peur dans votre c'est bien c'est bien Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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